Musique J'écoute cette musique depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait longtemps, alors je les connais toutes, et c'est extraordinaire. Musique Ce projet, il est parti du fait que dans mon répertoire classique de violoncelliste, je joue beaucoup de répertoire espagnol, et en fait, ça m'a donné envie de faire un disque autour de ces musiques-là, et puis, en partant de l'Espagne, de migrer vers le sud. Musique Et puis on a tellement aimé travailler ensemble, qu'on s'est dit qu'il faut faire un programme de tournée avec un programme 100% Brésil, dans lequel il y a à la fois le répertoire classique du XXe siècle du Brésil, donc des pieds de Villa-Lobos, Gismonti, un répertoire assez intime, en fait, très vocal pour le violoncell, et puis la rencontre avec la Bossa Nova, avec Toquigno, qui est une sorte de légende vivante de la Bossa. Ça faisait 43 ans que j'attendais de voir Toquigno, j'ai 43 ans, je l'ai vu, donc c'était magnifique, merveilleux. Musique C'est une alegria triste, une tristeza alegre, non ? Et je crois que cette mélange donne cette sensation qu'il y a de la musique. Musique Alors cette association du violoncelles avec ces rythmes de Bossa Nova, c'est vraiment exceptionnel. C'est un mélange qui va très 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 bien et ça se combine très très bien. Musique Il groupe, tout, est très divertente d'être ici. Cette chaleur humaine, cette qualité artistique aussi, sur un plateau, ça transporte tout. Musique C'est le plus bel concert que j'ai vu. C'est que du bonheur. Musique 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 Musique